Cela prend en moyenne 45 ans pour un français de devenir millionnaire. Donc comment est-ce que des personnes telles que Yomi Denzel, Théophile Eliette, Iman Gadzi ou bien encore Ali Abdal deviennent millionnaires en l'espace de quelques années seulement ? Eh bien c'est grâce à ce nouveau business model qui est en train de produire des millionnaires chaque semaine. Avant de vous dire qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'il fonctionne, laissez-moi vous dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Vous ne devez pas avoir quelque chose de spécial ou être forcément béni, non. Tout le monde peut le faire. Donc, qu'est-ce que c'est et quel est ce nouveau business model ? Pour expliquer comment est-ce qu'il fonctionne, on va prendre l'exemple du multimillionnaire Ali Abdal. Pour ceux qui ne connaissent pas Ali, c'est un YouTuber et un entrepreneur américain. Si on revient en arrière, dans nos livres d'histoire en 2017, Ali Abdal était un étudiant en médecine qui faisait des vidéos à côté sur YouTube pour construire son personal branding. Au début, il faisait des vidéos pour que les étudiants de médecine réussissent leurs études de médecine. Au final, c'est ce qu'il avait fait et du coup, c'est son histoire. Mais avec l'intensité des études de médecine et en produisant deux vidéos YouTube par semaine, il a très rapidement switché et commencé à faire des vidéos sur la productivité vu que c'était finalement quelque chose dans lequel il était vraiment bon. Il arrivait à concilier ses études intenses de médecine en développant sa chaîne YouTube à côté. Et après deux ans, Ali Abdal a finalement développé une audience de plus de 5 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube à l'heure où je vous parle en 2024. Mais en devenant le YouTuber productivité le plus suivi aux Etats-Unis et en faisant tout ce qu'il a fait, il a forcément acquis quelques compétences et quelques expériences de vie. Réussir sur YouTube n'est pas facile et c'est ce que beaucoup de personnes souhaitent réaliser. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a étalé son expérience et son expertise dans un programme, le Part-Time YouTuber Academy. Et c'est un programme qui a réalisé plus de 2 millions d'euros en une seule année en 2021 alors qu'il venait tout juste de le lancer. Mais ce n'est pas simplement Ali Abdal, un Américain, qui a réussi à faire ça. Aussi, nos chers amis français sont bons là-dedans. Prenons notre ami Yomi Denzel. Yomi Denzel a fait ses premières armes et a gagné beaucoup d'argent dans le business du dropshipping. Il a accumulé de l'expérience et des compétences dans ce domaine qu'il a ensuite regroupé dans un programme qui s'appelle EcomPro et à l'heure où je vous parle, qui génère des dizaines de millions d'euros. Et il y a plein d'autres personnes chaque semaine dans n'importe quel domaine, que ce soit les finances, les relations ou bien la santé, qui utilisent ce modèle du personal branding ou bien d'utiliser simplement son histoire pour faire des millions et changer leur vie. Et d'ailleurs, ce business model est en train de prendre un gros tournant et c'est assez évident de comprendre pourquoi. La première raison, c'est que vous pouvez faire beaucoup d'argent aujourd'hui en parlant de votre histoire et de vos compétences pour vendre un produit digital. Que vous vouliez faire 1000 euros par mois en plus ou que vous vouliez faire 100 000 euros par mois, vous pouvez le faire. Ça vous permet d'aider les autres. Vous apprenez potentiellement à des milliers de personnes vos compétences qui leur permettront d'améliorer leur vie sans passer finalement par toutes les douleurs, les sacrifices et tout ce que vous avez enduré pour être la personne que vous êtes aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez suivre les pas, compris Yomi Denzel, Théophile Eliette, Iman Gadzi ou bien encore Ali Abdel pour construire un business qui peut changer votre vie grâce au personal branding ? Eh bien, j'ai divisé cela en plusieurs étapes. Et la première étape, c'est la clarté. Vous voyez, vous ne pouvez pas apporter de la valeur si vous n'avez pas une certaine clarté sur qui vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez attirer et qu'est-ce qui vous anime ? D'où vous venez et quelles sont les réelles compétences que vous avez pu acquérir jusque-là ? Mais on ne parle pas uniquement de compétences. On parle également de votre histoire. C'est la première étape. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer ? Pour quelle chose vous voulez être reconnu ? C'est savoir quelles sont vos compétences pour en retirer quelque chose qui fait sens, pouvoir apporter de la valeur aux autres et que les autres soient prêts à l'acheter. Et c'est dans cette partie que je veux que vous écriviez votre histoire. Prenez cinq minutes, un bout de papier et voyez comment est-ce que vous pouvez mettre en avant vos plus grandes défaites, vos plus grandes réussites et les points majeurs de changement qui font que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. On veut tout simplement entendre l'histoire d'une personne qui était comme tout le monde, qui a passé des moments difficiles, qui a trouvé un guide, une méthode qui finalement s'en est relevée et qui aujourd'hui est la personne qu'elle est. Et attention, je ne dis pas d'avoir une histoire incroyable parce que certaines personnes pourraient se dire « Mais moi, je n'ai pas d'histoire. » Ce que je vous demande de faire, c'est de rendre votre histoire incroyable. L'étape numéro deux, c'est le produit. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vendre un produit digital. Toutes ces personnes que nous avons vues plus haut, que ce soit Yumi Denzel, Théophile Elliot, Ali Abdaal, vendent des produits digitaux. Mais pourquoi est-ce qu'ils vendent un tel produit ? Simplement parce qu'un produit digital peut vous coûter zéro pour le développer. Pas besoin de matière première, de stockage, de commande, ou quoi que ce soit. C'est un produit avec 100% de marge. Et c'est ça qui est bien avec cette méthode, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser un euro, ni même en publicité. Le produit peut tout simplement être une formation, un coaching, un e-book. Le plus important, c'est qu'il aide une personne à passer d'un point A à un point B. Et pour le savoir, c'est très simple. La première des choses, c'est de savoir si votre produit répond à un problème financier, un problème lié aux relations, ou un problème lié à la santé. Si vous vous assurez de ça, vous avez déjà rempli la première étape. La deuxième, c'est de créer votre propre système, vos propres étapes pour répondre à ce besoin. Et ensuite, de le rendre irrésistible. Un des meilleurs livres que vous pouvez lire qui peut vous aider à ce sujet pour construire une offre, c'est le livre d'Alex Ormosi, 100 Million Offers. Mais avant tout, assurez-vous bien évidemment que votre offre doit être reliée avec vos compétences et l'expérience que vous avez accumulée au cours de ces dernières années. Et rappelez-vous, il vous suffit simplement d'être un petit peu plus avancé par rapport à quelqu'un pour lui vendre quelque chose qui va lui permettre de l'aider dans son parcours. Et vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose à vendre avant de lancer votre personal branding. Vous pouvez également attendre d'avoir une audience pour créer un produit qu'ils vous auront demandé. Et finalement, c'est exactement mon parcours. J'ai d'abord construit une audience avant d'aider les autres à avoir également une audience. Puis j'ai construit mon business avant d'aider les autres à également construire leur business. Mais s'il y a une chose à retenir, peu importe ce que vous vendez, faites en sorte que votre produit fonctionne et produise des résultats. Parce que dans ce business model, votre réputation est en jeu. Elle peut soit jouer en votre faveur et vous apporter une réussite que vous n'aurez jamais pensé possible, mais également ruiner votre réputation. Et l'étape numéro 3, ça va être le marketing. Vous voyez, un business a besoin de deux choses. Quelque chose à vendre et quelqu'un à qui le vendre. Traditionnellement, vous devriez passer des heures à prospecter pour trouver vos clients, à faire des flyers ou bien encore à dépenser des milliers d'euros en publicité. Simplement pour avoir des yeux sur votre produit ou votre service. Mais ce business model a complètement redistribué les cartes lorsqu'il s'agit d'avoir de la visibilité. Il vous permet d'obtenir de la visibilité et donc d'échanger votre produit contre de l'argent sans dépenser un seul euro en publicité ou sans passer une heure à faire de la prospection. Vous voyez ce que Yomi Denzel, Iman Ghazi, Ali Abdaal et tous ces autres millionnaires ont, c'est un personal branding. Ils créent tous du contenu dans le but d'attirer, de nourrir et de convertir une audience. Et en créant tout ce contenu de valeur, ils créent une audience qui est intéressée par leur expérience, leurs compétences mais qui également les apprécie et leur font confiance. Et une partie de cette audience qui souhaite passer au niveau supérieur ou bénéficier simplement de leurs compétences ou de leur expérience de vie vont passer à l'action et acheter leur produit digital. Et l'autre pourcentage qui n'achète pas aura toujours de la valeur gratuite qui peut aussi changer sa vie. Donc nous sommes dans une situation gagnant-gagnant. Le créateur peut faire de l'argent et avoir un impact. Ceux qui achètent les produits digitaux ont une solution à leurs problèmes et ceux qui n'achètent pas ont toujours de la valeur gratuite. Donc cela signifie que vous pouvez commencer à créer du contenu pour avoir une source de trafic. Mais à première vue, je sais que cela peut paraître compliqué. Par où commencer finalement ? Et comment créer du contenu qui va attirer de l'audience ? Laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de compliqué. Voici comment s'y prendre. Premièrement, vous définissez vos trois piliers de contenu. Ce sont trois domaines dans lesquels vous avez de l'expérience et des compétences. Et par compétences, je ne veux pas dire que vous soyez un expert ou que vous ayez fait cette chose pendant 10 ans. Mais premièrement, que vous ayez vécu cette chose. Par exemple, vous êtes allé à la salle de sport pendant un an. Vous avez eu des résultats. Et aujourd'hui, vous souhaitez faire bénéficier aux autres de ce que vous avez réussi à faire. Ou alors, vous avez essayé le jeûne intermittent pendant 6 mois et vous avez eu de super résultats sur votre peau. Ou alors encore, vous aviez des troubles digestifs, vous en êtes sortis et aujourd'hui, vous voulez communiquer comment est-ce que vous en êtes sortis. Donc, vous pouvez commencer à créer du contenu sur ça. Si vous avez été à la salle de sport pendant 6 mois et que vous connaissez maintenant toutes les machines, vous pouvez aider une personne qui n'a même pas commencé encore la salle de sport. Les gens vont bien plus connecter avec vous que si vous étiez un bodybuilder avec des années d'expérience par exemple comme Ronnie Coleman. Donc, choisissez ces 3 domaines dans lesquels vous êtes intéressé qui vous ont aidé à devenir la personne que vous êtes pour aider la personne que vous étiez. Soyez sûr de rester authentique, de mettre en avant vos plus grands atouts comme votre histoire, de vous assurer de créer votre réputation en visant le long terme et les résultats peuvent arriver bien plus vite que vous ne l'aurez jamais pensé. Maintenant, bien sûr, il y a plein d'étapes entre toutes ces étapes pour les faire bien et les faire à un autre niveau. Mais si vous faites toutes ces 3 étapes, vous construirez un vrai business grâce à votre personal branding, grâce à votre histoire qui donnera du sens à ce que vous faites. Vous construirez votre audience et vous ferez grossir vos revenus. Maintenant, j'ai fait une formation complètement offerte où j'explique tout le système pour créer un personal branding à succès et vendre des produits digitaux via Instagram pour vivre de votre activité en ligne. Le lien se trouve dans la description et c'est peut-être la vidéo qui aura le plus de valeur que vous n'avez jamais vue concernant la création d'une audience et d'un business en ligne même en partant de zéro. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.